Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour la réaction du chapitre 305 de My Hero Academia. Donc le chapitre s'intitule Midoriya Izuku et Shigaraki Tomura. Donc la dernière fois, au chapitre précédent, on s'était laissé sur Izuku qui discutait avec les anciens possesseurs du One for All, on en avait appris beaucoup de choses, sur les secrets du One for All on va dire, que quand un utilisateur n'a pas d'Alter, il a beaucoup plus de potentiel que d'autres possesseurs qui ont eux des Alters, et on a vu que Izuku serait potentiellement, qui ait des grandes chances, qu'il soit le dernier successeur du One for All, l'héritier ultime comme ils avaient dit. Du coup là, ce chapitre continue directement sur la conversation de Nana avec Izuku, on avait vu ça sur la dernière page. Du coup, on va commencer le chapitre sans plus attendre parce que là, la hype est présente. Donc, te sens-tu capable de tuer Tomura Shigaraki ? Voilà, c'est exactement ça qu'on avait vu il me semble. Je ne sais plus exactement, mais c'était un truc comme ça. Donc Izuku qui dit pardon, ce n'est pas une requête, je questionne ta détermination. Tu l'as vu lors de notre dernière confrontation et tu as vu le visage d'un enfant en train de pleurer. Tu as senti qu'il souffrait. Nos esprits et nos cœurs ne font qu'un, nous avons donc senti cela à travers toi nous aussi. Ok, le problème c'est qu'on ne voit pas la chose de la même manière. On le sent nous aussi que le garçon est blessé par All for One, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il veut notre aide. Bah oui, il a raison. Même dans une situation aussi tendue, son regard n'exprimait que du mépris. C'est ainsi qu'il l'a élevé. Au vu de l'état de Shigaraki, mon frère, a sûrement pris possession de son corps. La volonté d'All for One est probablement sur le point de dominer totalement son esprit. C'est une énième tentative de sa part de mettre la main sur One for All. Ouais, parce que All for One, c'est son but en fait, il ne veut que le One for All, lui, c'est un fou. Parce qu'il sait que c'est le seul alter qui peut le battre à terme. C'est pour ça qu'il persévère autant. Donc, monsieur Kouya, Kouai, je ne sais pas comment on prononce, ici présent et moi-même. Du coup, c'est le prédécesseur de Nana, du coup le sixième détenteur. Alors, All for One a bien tenté de nous voler deux fois, mais il a échoué aux deux. Et afin de garder One for All hors de portée des scélérats, nous exigeons de nos héritiers qu'ils aient une volonté de faire une détermination à toute épreuve. Oui, c'est pour ça que le pouvoir ne peut pas être volé tant que le possesseur ne le souhaite pas. C'est ça. Alors, le pouvoir que nous partageons a bien trop de valeur pour tomber entre les mains d'un faible. Kigaraki utilisera certainement ton manque de volonté à son avantage. Ok. A pouvoir qu'il ne peut être transféré sans l'accord de son porteur. Voilà, c'est ça. Et ce sera un moyen de mettre ta détermination à l'épreuve. Ok. L'avantage que One for All a sur All for One est qu'il n'est pas susceptible d'être volé. Voilà. On dit bien les mots, sinon ça ne veut rien dire. Ok. Nous allons créer et cultiver le One for All dans le but précis d'éliminer All for One. Wow. On voit le... Attends, c'est le deuxième possesseur, du coup. Ok, on le voit un peu mieux. Alors, Yagi est un exemple parfait. Mais mon frère revient systématiquement et il semble vouloir utiliser Shigaraki afin de te faire baisser ta garde. Alors, Izuku... Ok, attention. Je ne viens pas te parler aujourd'hui uniquement pour te dire que tu ne peux plus faire demi-tour maintenant. Je pense que c'est l'âge de ma part de faire peser ma volonté sur tes épaules, mais... Tomura Shigaraki est mon petit-fils. Oui, on le sait, enfin on l'avait déjà su. On le savait déjà. Mon petit-fils qui est devenu celui qu'il est devenu parce que j'ai abandonné son père quand il était jeune pour combattre All for One. Toute cette situation découle de mon erreur. Cette erreur que j'ai faite... Je trouve cruel de demander à un adolescent de 16 ans d'en assumer les conséquences. Je le comprends bien, mais... Wow, attention. On dirait un démon, c'est pas ce délire. Si mon petit-fils n'ont aussi cette chose atteint son plein potentiel, personne ne pourra arrêter ce qui viendra. Tu combattras contre le mal incarné à l'état pur. Ah ouais, du coup, ce sera pire que All for One. Certaines personnes ne peuvent être pardonnées, comprises, ou bien même réhabilitées, s'ils étaient comme ça. Bah peut-être, ouais, parce qu'on voit que All for One a pris possession de Shigaraki, en fait, c'est ça. On va voir la suite. Quand une personne donne l'impression de vouloir être sauvée, mais qu'il est impossible de venir à son secours... Peux-tu m'assurer que tu as la détermination requise pour l'arrêter à tout prix ? C'est une belle image, là, comme ça, au trupeau fou. Ok. Alors, ensuite... Ah ouais, c'est bien fait, là ! On a tous les possesseurs dans l'ordre. Le premier, le deuxième, le troisième. Ouais, du coup, on voit bien le deuxième et le troisième. Le deuxième, c'est celui qui ressemble un peu à Katsuki. Et le troisième, c'est celui avec les cheveux en arrière, en fait. Ok, du coup, le quatrième, 5, 6, et non, 8, du coup. Parce que Nana, elle est entre celui qui a les cheveux noirs et All Might. Alors, à mes yeux, là, c'est Izuku qui parle. C'est bizarre de dire ça, mais j'ai vu ou plutôt j'ai senti... Quand la conscience de Shigaraki s'est manifestée dans le One for All et qu'il est entré dans le monde vestigial... Ouais, dans le monde des vestiges, hein. On dit plus ça, c'est un peu... Ça sonne mieux. Parce que le monde vestigial, là, ça paraît bizarre, hein. Alors, je ressentais ce que ressentait Shigaraki quand on lui a dit de repenser à ses aspirations. Dans les profondeurs de son esprit, je sentais un enfant qui pleurait. Ok, là, ça fait référence, bah... Au moment où son alter s'est déclaré, son alter de désintégration. Du coup, il a buté toute sa famille par erreur, entre guillemets. Alors, j'ai combattu pas mal de monde à ce jour. On ne pouvait pas les changer, ils étaient comme ils étaient. Et je n'avais pas d'autre choix que de les arrêter en les combattant. Ok, du coup, on a Overall, Muscular, Stain. Mais je n'ai jamais eu l'opportunité d'explorer leur motivation et de déterminer pourquoi ils étaient devenus des vilains. Ouh là, attention, la cam elle part. Alors, si je les avais compris, comme il le fallait, peut-être que les choses se seraient déroulées différemment. Ok, avec Gentle et... La Brava. Nos combats auraient pu se résoudre autrement, peut-être. Ouah, attends, l'image, elle fait 4 mètres. Oh non. De nombreuses personnes sont mortes. Et beaucoup de personnes auxquelles je tiens ont été blessées. Mais... Non, c'est une belle image, en vrai. Mais le OneForel est un pouvoir qui sert à sauver les gens, pas à les tuer. C'est le mat qui m'a appris cette leçon. Ouais, c'est stylé, là. Et là, on voit Izuku Petit qui cherche à sauver Tomura Petit. Enfin, Tenko Shimura, du coup, de son vrai nom. Parce qu'à ce moment-là, il était encore Tenko Shimura et pas Tomura Shigaraki. Parce qu'il est devenu Tomura à partir du moment où World for One l'a pris sous son aile, en fait. Ok. Ce n'est pas valable que pour moi, All Might, et voici, vous qui avez aidé à cultiver le OneForel. Vous êtes responsable du sauvetage d'innombrables vies. Et ce, depuis la création du OneForel jusqu'à nos jours. Ok. Il a peut-être émergé d'une volonté d'éradiquer le All for One. Là, attends, il lui arrive quoi ? Mais parce que... Attends. Mais parce que vous avez risqué vos vies et transmis ce pouvoir. Sa vocation s'est transformée entre-temps. Il commence à... Enfin, sa bouche commence à arriver dans le monde des vestiges. Parce que là, on voit, il parle entre parenthèses pour dire qu'il... qu'il marmonne un peu, que c'est... Enfin, là, qu'il ne parle pas vraiment. Et là, on voit qu'il parle normal, maintenant. Regardez si sa bouche, elle est à découvert, là, en fait. Est-ce que, en faisant son discours, là, il a pu maîtriser un peu plus le OneForel ? Je ne sais pas. Alors, la possibilité qu'on ne puisse l'arrêter quand le tuant existe. Et je n'ai pas encore pensé à ce que je ferais dans cette situation. Et là, on a la silhouette de All Might qui pleure. Son discours, il est magnifique. Parce que c'est vrai, ce qu'il disait, là, c'était un... C'était beau, quoi. C'était intéressant. Je veux essayer de sauver ce petit garçon qui pleure. Ok. Ouais, bah là, on voit vraiment la détermination d'Izuku qui veut sauver tout le monde, en fait. Ouais. Même le méchant, en fait, on voit. En gros, il va essayer de sauver Tomura. Mais si ce n'est pas possible, comme Nana l'a dit, bah, il sera obligé de le tuer, en fait. Après, je ne sais pas s'il le fera vraiment, mais... On verra ça. Alors, tout à fait. Nous serons là pour te guider sur cette route. Je suis incroyablement heureux que, d'entre tous, c'est toi qui es hérité du OneForel. Ah, attends, il a reperdu sa bouche, du coup ? Ah, c'était juste pendant son discours, en fait. Je ne sais pas. Parce que là, on ne voit plus sa bouche, elle est cachée. À moins qu'il commence à se réveiller. Et du coup, il perd... Enfin, il disparaît du monde des vestiges, je ne sais pas. Désolé de t'avoir mis à l'épreuve comme ça. Grand Torino est encore en vie. Quand tu te réveilleras, passe-lui le bonjour de ma part, s'il te plaît. Ah ouais, mais ça va être bizarre, ça, non ? Parce que Nana veut passer le bonjour à Grand Torino, mais Grand Torino, elle va se dire... Comment ça, Nana, elle me dit bonjour ? Ça va être un peu bizarre, je ne sais pas. Il faudra voir ça. Soraiko, du coup, le vrai nom de Grand Torino, nous avons fait le mauvais choix, mais notre héritier ne manque pas de détermination. Ok. Alors, messieurs, et si vous vous joignez à notre conversation, un peu d'aide ne serait pas de refus. Oh, attendez. Afin que Deku sache à quoi s'attendre avec vos altères. Oh, truc de fou ! Dans la fin du chapitre, ouais. Oh, du coup, on a le premier utilisateur qui fait... Non, messieurs, si vous vous joignez à notre conversation, du coup, c'est bien eux qui voulaient ne pas parler à Izuku, en fait. Ils sont mis contre le mur. Ce qu'on avait vu, au chapitre 304, on voyait les chaises des possesseurs, mais eux, ils étaient contre le mur. Du coup, c'est par leur propre volonté qu'ils ne voulaient pas parler à Izuku pour l'instant. Ok, du coup, il dit messieurs. Du coup, là, on voit bien que c'est deux gars. Ce que j'ai dit, peut-être vite fait, là, le troisième, ça pouvait être une femme. Mais, voilà, quand on regarde bien, on voit bien que c'est un homme, en fait. Du coup, c'est bien deux hommes. Du coup, ils vont parler de leurs altères. Ou, je ne sais pas. Est-ce que dans le prochain chapitre, ça va continuer sur le monde des vestiges, en fait ? Parce que là, on a vu Izuku un peu disparaître. Je ne sais pas trop. Est-ce que, du coup, ça va être intéressant, là ? Parce qu'il y avait des théories, tout ça, toujours. Que le deuxième, ce serait Bakugo. Mais franchement, plus ça avance, c'est plus que je me dis que ça ne peut pas être lui. Vraiment que ça peut être un... Comment on t'appelle ça ? Un ancêtre. Mais je n'y crois plus, en fait. Je ne sais pas. À mon avis, c'est juste quelqu'un de random. C'est juste quelqu'un comme ça. Comme pour le troisième, on disait tout ça, c'est Kirishima, c'est Kirishima. Rien à voir. C'est pas Kirishima, ça. Je ne sais pas. C'est peut-être juste nous qui nous étions fait des idées. Nous sommes fait des idées. Ouais, parce que ça ne fait rien de dire ce que je dis. Ouais, du coup, voilà. Chapitre très intéressant. On a vu vraiment la volonté et la détermination d'Izuku de sauver Shigaraki. Du moins, il veut tenter de le sauver. Dans la mesure du possible. Après, je ne sais pas s'il va vraiment le tuer. Je ne sais pas. On verra ça dans le prochain chapitre, du coup. Par contre, j'espère vraiment qu'on va avoir le deuxième et le troisième, au moins qu'ils montent leur visage. Je ne sais pas. Au moins qu'ils parlent vite fait. Je ne sais pas. On verra ça. Du coup, si ce chapitre vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos réactions de MyRawAcademia et d'autres vidéos. Et du coup, je vous dis à la prochaine.